Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on termine le calendrier de l'Avance City avec le 24ème jour, comme vous vous en doutez. Et avant d'arriver sur le 24ème jour, je voulais quand même résumer un petit peu tout ce qu'on avait eu pendant ces 23 derniers jours. Et vous montrer un petit peu quand même que c'était assez complet, je pense. Donc là, déjà, vous voyez, je pense, la plus grosse surprise de la chose, enfin la plus grosse surprise, l'intérêt très sympathique, on va dire, de la chose, c'était le quad, avec aussi le mur, c'était moins bien que l'an dernier, pour le coup. J'étais un petit peu déçu par rapport à l'an dernier. Le mur est moins bien que le poste de police, selon moi. Mais bon. On a donc le petit arbre qui avait sa place dédiée, comme l'an dernier, au niveau de la neige, avec la petite échelle, enfin le petit escalier pour pouvoir placer l'étoile en haut. On a les deux enfants, donc elle qui a la petite catapulte, et lui qui a son petit camion qui tire des boules de neige. Deux cadeaux bien à chier, que vous pouvez voir ici, là, les panneaux de signalisation et le carton en feu. La nana SDF sur son bureau, je ne sais pas comment son PC est alimenté, mais bon, c'est pas grave. Le mec avec sa brouette qui boit du café à la pelle. Et donc les cadeaux et le traîneau, enfin l'espèce de traîneau, l'espèce de truc qu'on traîne, donc un traîneau, je suppose. Et donc nous, aujourd'hui, avant de faire la guest star, on va ouvrir le 24, parce que la guest star d'aujourd'hui est un peu spéciale. Donc, le 24ème jour, je vais essayer de m'y renverser. Et donc, aujourd'hui, on a le Père Noël sur son jet ski. Euh, son, son mince, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le, vous comprendrez, je suppose. Non, c'est pas grave. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça n'utilise pas de volant, de base. Alors, comment ils construisent ça ? Parce que moi, ils sont bien gentils, mais... Ah oui, mais en fait, c'est super simple, quoi. D'accord, j'ai même besoin d'instructions. Alors. On se trouve le Père Noël d'abord, enfin, Père Noël, entre guillemets, quoi. La figurine rouge unie avec une barbe, quoi, et un bandeau sur la tête. Et on commence, donc, le véhicule des neiges. C'est vraiment très simple. Hop, on vient placer ça là. Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps que je... C'est ça, Noël. On a ça ici. On a le petit truc à l'arrière. Et la petite île ici. Et donc, on vient accrocher le tout à l'arrière pour avoir, donc, le... Le petit véhicule du Père Noël, par faute de meilleurs mots. Et donc, son espèce de traîneau, avec deux cadeaux, que j'aime bien bouger un petit peu. Et donc, très franchement, ce Père Noël, il sucks. Donc, voici ma guest star du jour. C'est le Père Noël de la série 8. Donc, hop. Quoi de mieux, comme guest star, que le Père Noël, très franchement, le jour de Noël, enfin, le jour du réveillon, en tous les cas. Vu que c'est vraiment une figurine absolument magnifique par rapport à celle qu'on a chaque année, en tous les cas. Et je ne comprends pas pourquoi il n'en profite pas pour la mettre, étant donné que, bon, ça reste une figurine de base. Légo, quoi, je veux dire. Il pourrait quand même se permettre. Même si elle n'avait pas le sac, à la limite. Allez, on dit même si elle n'avait pas le sac. Franchement. Deux éléments. C'est si genre que ça. Je veux dire, sérieux, quoi. Attendez. Pour que vous puissiez voir la différence, quand même. Côte à côte. C'est assez impressionnant, quoi. Enfin, bon, en tous les cas, j'ai bien apprécié le calendrier de l'Avent. Comment dire ? Le calendrier de l'Avent City. En y repensant, peut-être un petit peu moins que... En fait, on va dire que, en moyenne, le calendrier Star Wars était plus correct, je trouve. Même si plus cher aussi, il faut l'avouer. Mais le calendrier de l'Avent City... Attendez, je dis Star Wars ou juste calendrier de l'Avent ? Le calendrier Star Wars, en moyenne, était un petit peu mieux. Mais le calendrier de l'Avent City avait des plus gros trucs sympas, on va dire. Genre la brouette, bon, c'est qu'une pièce, mais c'est assez cool. On avait quand même un mur à construire. Et puis, le quad, il est sympa, quoi. Ça, par contre, je suis désolé, mais c'est franchement moyen comme modèle final, quoi. Parce qu'il y a vraiment des moyens de faire un autre type de jet ski, selon moi. Mais bon, et je ne sais toujours pas comment ça s'appelle exactement. Enfin, bref. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié de suivre ces vidéos autant que j'ai apprécié les faire, personnellement. Et nous, on se retrouve bientôt. Parce que ne vous inquiétez pas, on a encore plein de vidéos à l'auteur qu'il y aura de moi. Et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. En tous les cas, moi, je vous souhaite un excellent Noël. Passez de bonnes fêtes. Et surtout, ne mangez pas trop. Parce que il ne faudrait pas attraper des saloperies, quoi. Allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada